Dans le livre, j'ai essayé de faire se succéder des témoignages et des analyses. Et les témoignages, je me suis fondé sur des dossiers que des victimes m'ont envoyés. Et ces dossiers se ressemblent très souvent, étrangement. Alors ça commence toujours par la révélation d'agressions sexuelles ou de viols d'un enfant, dans le cadre familial, ce qui représente la grande majorité des agressions et des viols d'enfants dans des pays comme la France. Alors que se passe-t-il ? On a une nounou, une maîtresse d'école, un médecin de famille, qui remarque des choses. Alors parfois il y a des choses flagrantes sur le plan physiologique, des blessures sur les parties génitales. Et puis un enfant qui parle, alors qui parle avec les moyens du bord, parce qu'il y a des enfants très petits. Ça commence avec des bébés, des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et les plus grands. Il y a plein de symptômes qui font qu'à un certain moment un médecin ou un professionnel se dit qu'il se passe quelque chose de grave. Partant de là, souvent d'autres professionnels sont vus et les signalements commencent à s'empiler. Et arrivent à la justice, auprès de la justice. Signalement d'un médecin, d'un pédopsychiatre, d'une nounou, d'une directrice d'école. Et là, très étrangement, dans 70% des cas, tout cela est classé sans suite. C'est-à-dire que la justice, on a envie de dire, ne veut pas voir ce qui se passe. En réalité, je pense qu'elle n'a pas les moyens. Elle n'est pas actuellement dans des pays comme la France et la Belgique. Elle n'est pas en capacité matérielle d'aller voir ce qui se passe. Et donc, on classe sans suite parce qu'on estime que le dossier est flou, que les éléments apportés par les médecins, les pédopsychiatres, etc. ne sont pas probants, ne sont pas flagrants. Et dans un certain nombre de cas, on va justifier tout cela avec des théories qui nous viennent des États-Unis, qui sont des théories que j'ai couvertes dans l'Amérique du Nord, qui viennent de théoriciens américains des débuts des années 80, qui sont des théories complètement farfelues, qui consistent à dire que quand on signale une agression sexuelle ou un viol d'enfant, il faut toujours partir du principe que c'est faux et qu'il ne s'est rien passé, et que c'est la mère qui a tout inventé et qui a mis ça dans la tête de l'enfant, qui l'a implanté dans la tête de l'enfant. Aucun organisme scientifique au monde n'a jamais reconnu de telles théories. Et pourtant, vous avez en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Espagne, et quasiment dans tous les pays occidentaux, des promoteurs de ces théories, complètement farfelues, qui ont le vent en poupe, qu'on entend dans les médias, qui font des conférences, qui font des colloques, qui, pour certains d'entre eux, se vantent d'enseigner à l'école nationale de la magistrature en France. Et vous avez des décisions de justice, et c'est comme ça que j'ai découvert le phénomène, parce que des maires m'ont envoyé des copies de décisions de justice, qui sont prises au nom de ces théories, pro-pédophiles américaines, complètement farfelues. Alors ça s'appelle le syndrome d'aliénation parentale, le syndrome de Médée, et c'est toujours l'idée que c'est la mère qui est fautive, qui est dangereuse, et que donc, d'ailleurs, un des grands promoteurs de ces théories dans les années 80, Richard Garner, disait très clairement qu'il fallait couper le cordon entre l'enfant et la mère, puisqu'elle est nocive, qu'elle lui met ça dans la tête, et le confier à celui dont on dit qu'il serait l'agresseur. Et on n'a pas vérifié. Le problème, c'est que dans un certain nombre de cas, et dans beaucoup de cas, c'est vrai. On sait aujourd'hui, on mesure qu'il y a énormément d'enfants victimes de violences sexuelles et de viols dans le cadre familial, entre 3 et 6% des enfants, c'est colossal, ça on le sait de manière absolument certaine, et pourtant, d'une certaine manière, on ne veut pas se donner les moyens de le vérifier, de le voir. Et la particularité des enfants, d'ailleurs le mot enfant, infans en latin, le dit très clairement, c'est qu'ils ne parlent pas. Infans, ça veut dire qu'ils ne parlent pas. Contrairement à tous les groupes sociaux, les enfants n'ont pas la possibilité de revendiquer, de pétitionner, de manifester. Ils se taisent. Et donc ils souffrent en silence. Et donc les témoignages que j'ai recueillis étaient tous de cet ordre-là, avec des situations absolument abominables. Je pense à une mère qui n'a pas vu sa petite-fille pendant 3 ans, après qu'il y ait eu des dénonciations d'agressions sexuelles. Et aujourd'hui, la petite vit toujours chez son père, qu'elle a très clairement désigné comme son agresseur sexuel. On en a des tonnes. Des tonnes de dossiers comme ça, aujourd'hui, il m'en arrive deux par jour. Euh... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada